Depuis dimanche matin, il a fallu nettoyer les têtes pour repartir, pour repartir au combat. On sait qu'on a failli sur un match à enjeu pour tout le monde, ici, au-delà des points enjeu en championnat. On ne pourra pas refaire le match, on ne pourra pas réécrire cette histoire-là. En revanche, on doit repartir en restant positif et toujours, parce qu'on est des compétiteurs, continuer à croire en nous. Toujours un match difficile à digérer, bien sûr, mais dans la vie, dans le football, tu ne peux pas rester beaucoup de temps à penser ce qui s'est passé derrière. Donc, on regarde là-bas et on se focalise totalement pour ce match-là et les six derniers matchs qu'on a devant nous. On doit trouver des solutions pour être le plus équilibré possible. C'est sûr que je préférerais avoir tout l'effectif sur le pont. Et là, on a beaucoup d'absents et il va quand même falloir trouver des solutions pour faire un gros match. Ça peut être un jeune qu'on met aussi. On va trouver la meilleure formule possible. On a Leni Yorot, qui est un jeune d'avenir, qui est très jeune. Après, il y a différentes possibilités. Si c'est un jeune, il faut bien démarrer à un moment donné. On ne peut jamais savoir quand un jeune est prêt ou pas. J'ai toujours fait, dans mes clubs précédents, démarrer des jeunes. À un moment donné, que le jeune ait 16 ans, 17 ans ou 18 ans, quand la porte s'ouvre, il faut y aller. Et puis, si c'est cette solution-là, que le jeune soit toujours dans un esprit de savoir qu'il ne joue pas sa carrière sur un premier match. C'est les pros, évidemment, quand on a 16 ans, 17 ans ou 18 ans, droit à l'erreur. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Après, si on a une solution avec plus d'expérience, on le fera. On a encore un peu plus de 24 heures pour décider. Très, très bon joueur. Intelligent. Qualité avec le ballon. Donc, moi, si je joue avec lui, confiance totale et on y va. C'est que ça. Je sais très bien que l'entraînement, c'est différent du match. Mais il arrive un moment où il faut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada